Les voix pour moi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale. On commence tout de suite avec Moussa Moïsila. Merci Adèle, monsieur le président. Bonsoir. Merci encore une fois de nous recevoir et de vous prêter à nos questions. Les Guinéens, dans leur grande majorité, vous ont découvert lors d'un défilé remarqué et remarquable en octobre 2018 à l'occasion de la célébration des 60 ans d'indépendance de la Guinée. Alors, d'octobre 2018 au 5 septembre 2021, qu'est-ce qui s'est passé pouvant expliquer la prise du pouvoir ? Merci Moussa Moïsila. Comme vous le savez, avant le 5 septembre, le pays était dans une instabilité sociopolitique. Lui à la nouvelle constitution, les libertés individuelles et collectives étaient confisclées. Et des morts d'hommes avaient été enregistrées. Une justice aux ordres de l'administration politisée, il y avait donc l'intervenir pour éviter à notre pays le pire. L'armée a décidé de prendre ses responsabilités pour restaurer les principes et règles de la démocratie. De l'état de droit, par la réfondation de l'état. C'est l'émotive et la mise en place d'une justice pour l'on libre et indépendante. De la transparence et de la recevabilité. Du respect des libertés, bien sûr, individuelles et collectives. Pour un devenir radieux pour nous tous les Guinéens, bien sûr que nous comptons sur l'implication de chacun et de tous pour que les défis soient rélevés dans notre pays. Merci M. le Président. Vous avez dit tantôt que la raison principale que vous a conduite à prendre le pouvoir le 5 septembre, c'était le fait que le pays vivait une situation d'instabilité sociopolitique, liée notamment à la nouvelle constitution. Alors dans tous les discours que vous avez entendus depuis votre avènement au pouvoir, le mot « troisième madame » ne ressort pas de manière explicite. Alors, l'occasion que vous avez donnée, M. le Président, de dire, est-ce qu'on peut dire, partant des éléments de réponse que vous venez de donner, que le troisième madame est une des raisons qui vous ont poussé à prendre le pouvoir le 5 septembre ? Pour nous, c'est clair que la transition, d'abord, c'est inclusif de ce que nous souhaitons. C'est l'engagement que nous avons pris à la brise du pouvoir par l'armée et qui a été salué par toutes les forces vivres de la nation. Le peuple dédigné dans son ensemble et même par la communauté internationale. Cette inclusivité que nous cherchons suppose que le peuple soit consulté d'abord et à travers les organes de la transition. Donc, vous avez tous les maux qui gangrènaient notre pays et c'est ça qui nous a menés à prendre nos responsabilités vis-à-vis de toutes les Guinéennes et tous les Guinéens. Et qui sont, bien sûr, nous, nos enfants et nos petits-enfants qui viennent. Donc, la situation sociopolitique de notre pays, ça fait partie du troisième mandat aussi. Donc, je pense que c'est un tout qui nous a menés à ça. Vous savez, tout ce qui s'est passé avant, nous sommes tous les Guinéens. Nous savons les mots qu'on a. Et donc, en tant que soldat, en tant que fils de ce pays, nous avons décidé, le 5 septembre, de mettre fin à tous ces mots-là qui nous amènent à se poser les uns contre les autres pour, souvent, des intérêts individuels. Monsieur le Président, en parlant de la charte de la transition, elle a été dévoilée le 27 septembre dernier et elle fait office aujourd'hui de constitution durant cette période de la transition. Sauf qu'elle reste muette sur la durée de celle-ci. Il faut qu'on soit clair entre nous. On ne peut pas voir les choses et leurs contrats à la fois. Nous avons décidé de dépersonnaliser la vie politique. Donc, qui s'il veut pour imposer une date de Guinée ? Je pense que le Conseil national de transition, qui regroupe toutes les composantes de la nation, pourra vraiment décider du chronogramme, de la transition et dites-leur qu'il faut pour soigner tous les mots-prenants dans notre pays pour pouvoir passer et revenir, bien entendu, à ce qu'on appelle un cours normal de la vie politique dans notre pays. Voilà. Monsieur le Président, au sujet toujours de la charte de la transition, certains observateurs de la scène politique affirment que le processus ayant conduit à l'élaboration de la charte n'a pas été inclusif que l'heure en vous. Il faut quand même qu'on met, bien sûr, nos intérêts personnels à côté. Dès la prise de pouvoir, j'insisterai dessus, à ce que les Guinées soient consultés. Nous avons pris plus de deux semaines à voir tous nos frères et sœurs au palais des peuples pour nous proposer des solutions à nos problèmes. et en sortant de ces concentrations, nous avons remarqué ce que les Guinéens tenaient à cœur, vous savez. Et donc, nous, de base que nous avons consulté toutes les filles et tous les fils de notre pays pour qu'ensemble, nous donnons des idées et bien sûr, des remèdes à nos problèmes. Donc, ça qu'elle s'exprime. Nous avons pris en compte l'expection globale des Guinéens pour enfin sortir une charte adaptée à nos besoins et qui permettra de sortir de cette phase de crise que vous savez depuis quand ça a commencé. Alors, pourquoi dire que le processus de l'adaptation de la charte n'a pas été inclusif ? Il a été inclusif alors ? Bien sûr, le processus a été tellement inclusif que vous le trouvez dans la charte, c'est-à-dire que la composition du CRT, vous trouvez toutes les composantes de la République de Guinée. Et toutes les composantes sont représentées dans cette charte et qui viendront au CNT, qui est l'organe législatif de la transition. Donc, je pense que tout le monde est représenté. Mais au-delà d'aller sur que les personnes soient représentées, je ne suis pas sur cette démarche. Ma démarche est très simple. C'est juste l'inclusivité. Et cette charte, justement, M. le Président, prévoit les organes de la transition, parmi lesquels il y a deux CNT. On tend vers sa mise en place. Le processus de désignation des représentants de différentes structures devant aller au sein de ce conseil national de la transition, ce processus est enclenché avec le ministère de la Réunion sur les territoires. Mais il n'y a que le quota attribué à certaines structures semble faire débat. C'est le cas des politiques. Quel commentaire vous avez à ce sujet, M. le Président ? La République du Guinée n'est pas juste liée aux politiques. Mais je pense que vous avez les composantes de la société civile, bien entendu. Vous avez les composantes... Nous avons les religieux. Nous avons aussi... Si vous regardez bien la charte de la transition, vous allez retrouver tous les filles et fils de la République dedans. Mais je pense qu'on ne doit plus se focaliser uniquement sur la composante politique. La Guinée n'a pas de problème sociologique, vous le savez, que notre problème est uniquement politique. Et le CNRD entend bien, par ma voix, dire à tous les Guinéens que nous sommes tous ensemble. Il n'y a pas que des politiques en Guinée, il y a d'autres Guinéens aussi, qui ont leurs mots à dire. Justement, en parlant des organes de la transition, ils sont en train de se mettre en place progressivement. Nous avons un gouvernement de la transition et puis le CNT est en train de se mettre en place. Et d'un autre côté, il y a la CDAO qui veut un retour à l'ordre constitutionnel dans six mois. Et parallèlement, du côté du Mali, on leur tourne 18 mois pour organiser des élections. M. le Président, est-ce qu'il n'y a pas du 2,2 mesures ? C'est qu'il faut retenir que la communauté internationale en général et la CDAO en particulier sont nos partenaires pour réussir cette transition. Je reste confiant que cette communauté restera à nos côtés pour le bonheur du peuple de Guinée. Les défis qui assaillent le peuple de Guinée sont nombreux et les émissaires de la CDAO ont fait le constat. Nous sommes heureux qu'il ait noté le progrès enregistré un peu de temps. Et ce progrès enregistré un peu de temps dans le processus de transition dans notre pays. Et nous nous rassurons que la force vive énergiquement pour le retour à une vie constitutionnelle normale. Nous pensons que la CDAO respectera bien sûr le délai qui fixera le Conseil national de transition pour le retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays. Il faut toutefois éviter la comparaison. Car vous savez mieux que moi qu'on ne peut pas traiter des maladies avec le même médicament. Il faut vraiment adapter le traitement à chaque pays. Souvent les gens font l'amalgame et souvent on pense que l'Afrique est un pays. Mais je pense que c'est un continent. Tous les pays ont leurs spécificités. La Guinée et le Mali sont les peuples frères qui vivent des réalités différentes. Nous restons disposés à travailler avec toute la communauté internationale pour une transition apaisée dans notre pays. Dans la même veine, M. le Président, certaines grandes coalitions de partis politiques se sont exprimées également pour un délai raisonnable de la transition. Certaines parlent même de 15 mois. Est-ce que vous les sentez pressés ? Si on avait le traitement adéquat pour moi qui dans notre pays en deux jours, moi je serais prêt à le faire. Il faut quand même qu'on prend en compte la voix du peuple aussi, qu'on écoute notre peuple. Vous savez, il y a eu des moments dans notre pays où personne ne s'écoutait. Tout le monde pensait avoir raison. Et je pense que la chose publique aujourd'hui et la motivation qu'on a eue le 5 septembre, c'était de dépersonnaliser la chose publique qui nous amène toujours à ce que chacun pense à lui. Et tout le temps, c'est moi, mais il n'y a pas qu'il y a des partis politiques en Bignée. Je rétère encore, vous avez les syndicats, vous avez les sages, vous avez les composantes des personnes handicapées, vous avez tout le monde. Je pense que la chose publique ne sera plus faite comme avant. Parce que c'est là où nous amène l'âme, comme vous le savez, mais que nous. Et je pense qu'on doit mettre nos personnes à côté et penser à nos enfants, à nos petits-enfants, à l'intérêt de toutes les filles et fils de notre pays. Et aujourd'hui, le combat personnel, je le dis et je réitère encore, avec beaucoup de détermination, que le combat personnel n'a plus sa place. Monsieur le Président, pour revenir à justement la CEDEAO, dans un courrier que vous avez adressé à son président en exercice au lendemain du dernier chemin extraordinaire, vous avez estimé que la désignation d'un émissaire, d'un avance spécial dans le contexte guinéen n'était ni opportune, ni urgente. Et ce qui a suscité quand même quelques réactions aussi bien en guinéen que dans la sous-région. Est-ce qu'il y a un risque, en prenant cette posture, pour vous de braquer la CEDEAO contre vous, contre le CNRD, et par-delà, toute la communauté internationale ? Souvent, il faut comprendre vraiment le sens et la vision qu'on a. Je pense qu'on ne va pas se focaliser sur ces courriers pour trouver des bêtes dedans, pour pouvoir vraiment bouillir les pistes. Que ça soit clair. Mon engagement est total. Et je voudrais que la communauté internationale, bien sûr, comprenne qu'en Guinée aujourd'hui, nous n'avons pas de problèmes sociologiques. Le Guinée aujourd'hui, pense à son avenir, ça c'est même. Le Guinéen veut régler les problèmes entre nous, les Guinéens. Je pense qu'on est assez intelligents pour régler nos problèmes ensemble, entre nous. Et ce n'est pas un pays qui est en crise, c'est un pays qui est en face de parler de son destin. Et je pense que la communauté internationale devrait aussi écouter les Guinéens. Parce que les Guinéens aussi ont l'air mot à dire. S'il y avait une crise ici, on pouvait envoyer un envoyé spécial. Mais aujourd'hui, les Guinéens se sont dit, depuis le 5, qu'on ne va que se taper dessus. Pour des intérêts personnels. Nous voulons tout simplement réduire nos problèmes à l'interne. Bien sûr, si on est là pour que la communauté internationale nous apporte des solutions techniques à nos problèmes, même nous tous, on peut le faire. Mais nous voulons aussi qu'il y a dans la démarche de la crédibilité. C'est pourquoi nous, vraiment, tendons la main à la communauté internationale, nous tendons la main à la CEDAO, bien sûr, pour qu'on nous envoie des techniciens pour tout ce qu'on appelle la refondation, la refondation difficile. On en a besoin. Mais il ne faut pas créer des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas de crise en Guiné. Les Guinéens se comprennent. Les Guinéens vont se comprendre. Ils vont se comprendre, pardon. Et les Guinéens pourront vraiment régler ces problèmes politiques qui sont dans notre pays, qui engrainent notre pays depuis longtemps. On a déjà reçu des techniciens de la CEDAO. Mais vouloir toujours donner les mêmes remèdes à deux maladies ou trois maladies différentes, je pense que ce n'est pas adapté. Il faut qu'on adapte tous les apports à nos besoins, à nous les Guinéens, les apports de nos partenaires qui sont à l'étranger, et les apports aussi des Guinéens qui sont là doivent être adaptés aux besoins du peuple des Guinéens. La même CEDAO, M. le Président, a réitéré son exigence quant à la libération du président Alpha Condé. Que comptez-vous faire pour répondre à cette exigence ? Comme vous l'avez présenté et indiqué, le professeur Alpha Condé est dans la bonne condition. Nous nous réservons un traitement digne. Son intégrité physique et morale sont protégées. Nous sommes des Africains. Nous tenons beaucoup à la dignité. La dignité de l'Afrique, la dignité aussi de nos pères fondateurs. Vous savez, le professeur Alpha Condé est dans son pays. Et je pense que le problème de la Guinée, c'est que souvent en Guinée, avec bien sûr, les apports de nos partenaires, les principes de la CEDAO se comprennent. Et nous sommes même volataires de la CEDAO. Nous respectons ce qu'ils disent. Mais en ce qu'il y a d'histoire du professeur Alpha Condé, nous sommes des liens capables de trouver des compromis, capables de se comprendre sur l'avenir de notre pays. Au-delà, M. le Président, dans le même sillage de la question, au-delà du message officiel, vous avez certainement attendu certains partisans de l'ancien parti au pouvoir qui se posent des questions sur les conditions de détention de l'ex-président. Est-ce qu'ils rencontrent des proches ? Qu'en est-il de son traitement sur le plan de la santé ? Quelle information vous avez à donner à ces militants ? Quand on parle des barons des partis politiques en ligne, nous les avons rééclatés, notre engagement, c'est clair, à conduire une transition à péril. Et nous sommes faibles que nous ne laisserons passer aucune, je dis bien aucune, attitude de nature à perturber cette atmosphère. Nous pensons que nous nous sommes compris. Et je pense qu'aujourd'hui, le seul combat qui mérite d'être mené est l'appaisement, l'intrusivité et le bien-être de nos populations. Et tout ce qui est projet personnel, pour moi, n'a pas sa place en ce moment historique de notre pays. Et pour revenir à l'ancien président Alfa Kodé, est-ce que vous avez une idée des sortes qui pourraient lui être réservées durant cette transition ? Il y a un débat là-dessus dans la cité, dans l'économie entre les Guinéennes. Beaucoup estiment Québec garder jusqu'à ce qu'il soit jugé. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage au sein du CNRD au sujet du sort qui sera réservé à l'ex-président Alfa Kodé ? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous ne pouvons pas vouloir les choses et les contrôles. Je suis président de la transition. Nous avons un ministre chargé de la justice nationale, de la justice en ligne. Et je pense que la justice doit avoir franchement tout son rôle à jouer là-dessus. Qui suis-je pour juger quelqu'un de l'autre ? Il y a la justice qui est là pour ça. Et je pense que la justice, elle sera tout à fait transparente. La justice qui vient, il n'y aura pas un pouvoir exécutif de la justice. La justice, je tiens à ça. Et je pensais, c'était l'un de mes premiers mots, le 5 septembre. Je disais que la justice sera la boussole qui devra guider tous les Guinéens. Et je ne peux pas être la boussole. C'est la justice qui doit l'être. Donc je pense que le sort de nous tous est dans la main de la justice guinéenne. Tous les Guinéens. Et nous savons, on ne peut pas réparer l'histoire de notre pays, mais il y a quelque chose qu'il faut être sûr. On est fiers de notre histoire. Et nous l'assumons pleinement, dans tous les sens. Et je pense que le sort du président, le professeur, il va conner. Et c'est clair, nous avons le devoir de respecter sa dignité en tant qu'ancien chef d'État. Et nous avons aussi le devoir de le traiter correctement. Et le traitement a son rang. Et donc, pour moi, cette question, elle est claire. Je ne suis pas de la justice. Je ne ferai pas le travail de la justice. La justice, elle sera indépendante pour faire tout ce qu'elle doit faire pour qu'il y ait la justice dans notre pays, cette fois-ci. Vous avez récemment convié les casse-t-bligats PG Arc-en-Ciel. Que leur avez-vous dit ? Pour revenir encore sur ça, moi, je ne serai jamais focalisé sur les gens. Je vous ai dit, je suis une partie, des partis politiques, et ainsi de suite. Je vous dis que pour moi, le seul combat qui mérite d'être mené est le bien-être de nos populations. Et donc, tout ce qui va à l'encontre de l'inclusivité, tout ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on appelle rassemblement, je ne l'accepterai pas. Et je voudrais que chacun prenne sa responsabilité. Et je voudrais bien sûr que nos aînés aient le courage de comprendre ce qui n'a pas marché. Il faut qu'on puisse cette fois-ci arrêter de se cacher derrière les partis politiques ou derrière les composantes pour faire passer son propre message. Et je pense que le message qui doit être passé aujourd'hui, c'est le message d'unité, le message de reconstruction, le message de refondation. C'est le désir de notre pays. Maintenant, les projets personnels, je pense qu'aucun lien n'acceptera de suivre 4 décès de projets personnels. Nous avons l'art de temps de l'année, après tant d'années, de souffrance. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, bien sûr, on est tous les liens. Moi, j'écoute tout le monde. C'est clair. Et je discute avec tout le monde pour qu'en fait, on puisse trouver une solution à nos problèmes. M. le président, parlant toujours des anciens dignitaires du régime défus, vous les avez quasiment rappelés à l'ordre deux fois. Est-ce que cela signifie que vous craignez qu'ils puissent agir dans le sens à faire des manœuvres subversives pouvant déstabiliser la transition encore ? Vous savez, quand un peuple s'élève, personne n'a pas la réalité. Et je pense que nous sommes assez déterminés pour pouvoir prendre responsabilité, à savoir défendre notre pays. Et si nous avons décidé d'aller à la mort pour sauver ce pays, je pense que c'est avec détermination. Et je pense que les manœuvres personnelles, pour moi, ne peuvent pas nous effrayer en aucun cas, parce que nous sommes déterminés, formés pour défendre le pays. Et ça, c'est au-delà de toute personnalité. Donc, nous sommes aériés, entraînés, déterminés pour défendre nos concitoyens. M. le président, l'une des missions que vous avez assignées à cette transition est l'audite des comptes publics. Comment va se miner cette augmentation ? Vous savez, cette question s'inscrit dans la réfondation de l'État. Les institutions, ils travaillent déjà. Le gouvernement et le comité national de l'Assemblée pour le développement, ils veillent conformément à notre création. Lutter contre la gabégie, le détournement des déniés publics et la corruption qui ont gangréné le pays. Nous croyons à la justice, et nous en ferons comme nous l'avons promis, la boussole de notre gouvernement et surtout de notre gouvernance. Dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, c'est un processus qui est engagé et qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des mentalités et des anciennes pratiques. Les bavures ne seront pas tolérées et les premières mesures que nous avons prises sont révélatrices de notre détermination sur l'attention. Moussa Mouiz. M. le Président, est-ce dans la perspective de cette opération que vous avez décidé de gêler les comptes des anciens déditaires du régime déchu et que répondez-vous à ceux qui estiment que l'ex-intendant général, Bill Gates, comme on l'appelle communément, est particulièrement visé ? Vous savez, souvent, on se trompe des sujets. Moi, je ne vise personne. Qui sujets pour viser quelqu'un ? Il y a des gens qui ont des responsabilités dans notre pays. Nous sommes arrivés, nous avons voulu faire l'état des lieux et je pense que c'est normal. L'état des lieux et savoir où nous avons pris la machine et savoir qu'est-ce que nous allons léguer à ceux qui viennent derrière nous. L'état des lieux, pour moi, c'est normal. Il y a des gens, des personnes qui ont eu des responsabilités publiques et je pense qu'il est normal de vous être demandé les comptes parce qu'il faut savoir que personne n'a reçu de la loi et souvent chez nous, quand on veut faire les choses, les anciens, c'est toujours la victimisation. Moi, je pense que ma détermination est totale là-dessus que ce soit clair. Nous avons besoin vraiment de changer de mentalité par rapport au sujet public. Le sujet public, je pense, concerne tout le monde. Quand vous avez Moussa Mouïsa occupé des responsabilités, après, je veux quand même pouvoir en rendre compte sans se réténiser. Ma vision ne sera jamais personnelle. C'est une vision qui est globale. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on se concentre sur l'essentiel et qu'on arrête de brûler les choses. Moussa Mouïsa. Moussa Mouïsa. Moussa Mouïsa. Est-ce qu'il est le cas ? Quand est-ce qu'il sera mis en place ce campagne et qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Vous savez qu'on ne peut pas récréer le monde en deux jours. Et je pense qu'il faut quand même qu'on ait un peu de patience parce que nous, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes au niveau de la population. Je comprends. Parce que ces mêmes attentes nous ont poussé à aller à la mort pour qu'on puisse vraiment... Nous avons pris le pays dans un état. Nous sommes en train de faire l'état de l'œil. En même temps, nous sommes en train de mettre en place des organes de la transition. Après avoir mis en place le gouvernement, nous sommes en train de mettre en place le Conseil national de transition et en parallèle, nous travaillons dessus pour vraiment faire un état des lieux du détenu public. Donc je pense que si nous sommes assez patients, nous allons très rapidement arriver aux résultats escomptés et à l'attente de nos populations. Mais il faut quand même que ça soit clair, qu'on puisse mettre la forme à tout ce qu'on fait. Parce que si on ne met pas la forme, je pense qu'on revient sur les érées du passé. Je pense que nul n'est pas fait. C'est clair. Et il faut avoir toujours construit, avoir l'idée de construire et d'évoluer. Voilà. Monsieur le Président, vous venez d'envoyer plusieurs officiers de l'armée, des douanes et de la police à la retraite. Quel sens donnez-vous à cette démarche ? Je pense que la retraite est un droit. Nous n'avons fait qu'apprécier le texte. Cette décision n'est pas une purge. Au contraire, c'est l'assainissement des effectifs de la fonction publique. Des corps militaires et paramilitaires et devra permettre de lutter contre la sédentarisation qui est un vrai mal. suivant. Donc, il faut qu'on arrête la sédentarisation des cadres. Elle ouvre les portes de l'administration publique à des jeunes. Vous pouvez comprendre que nous avons des personnes dans l'administration ou dans nos ambassades depuis 37 ans. Et quelle chance nous donnons à nos enfants, à nos petits-enfants, si nous faisons bouillant leur travail. Je pense que l'esprit des sacrifices doit être la source la plus importante pour nous les Généens. Qu'on arrête de penser à nous et à notre intérêt. Qu'on pense aussi aux autres parce que l'autre existe. Et parce que l'autre aussi a des droits. La retraite, c'est un droit de se reposer. La retraite, c'est un droit pour quelqu'un qui a servi pendant toute sa vie son pays de jouir de son droit. Donc, nous ne pouvons pas vouloir refonder l'État et continuer avec des gens qui sont dans l'administration depuis 60 ans. Si j'ose dire, je pense que c'est quelque chose très simple et très normal que nous, les Généens, nous n'avons pas vécu encore. Mais on va devoir faire face à la réalité pour trouver vraiment des solutions à nos problèmes. M. le Président, dans ce télan d'engagement, dans ce télan que vous vous êtes donc donné à assainir dans les rangs des effectifs, en mettant à la retraite autant d'officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité de notre pays, des observateurs affirment que cela pourrait engendrer des frustrations dans les rangs. Est-ce que vous le pensez ainsi ? La chose publique n'est pas une chose personnelle. Nous sommes là en train de servir notre pays. Nous allons devoir accepter un jour de partir, de laisser la place à notre personne. Je pense que les forces de défense et de sécurité acquitent beaucoup d'admiration du sacrifice qu'ils ont consenti pour protéger notre pays et qui d'ailleurs qui continuent de le faire c'est de leur droit d'aller à la retraite. Nous avons assez de capacités bien sûr pour faire face à la protection de l'intégrité territoriale. Et bien sûr que pour moi souvent les gens sont contents de partir à la retraite après avoir rendu tant de services à la nation. Mais bien sûr nous allons veiller à ceux qui soient accompagnés d'un moment et qui puissent jouer de leur temps de retraite avec leurs enfants et leurs petits-enfants. On ne peut plus s'accrocher à la source publique. C'est clair. On doit donner la chance à d'autres aussi qui sont formés qui sont là à la recherche de l'emploi et qui ont besoin de travailler aussi. Je pense que le travail est un devoir pour chacun de pouvoir travailler et de pouvoir aller aussi à la retraite. Pour moi ce ne sont pas des questions qui sont à débattre parce que ça se passe normalement dans tous les pays. Nous avons mis des années avant d'envoyer certains à la retraite. Je pense que personne n'est irréplaçable dans l'administration. Tout le monde peut apporter son expérience, sa formation pour construire l'édifice public qu'ils nous touchent et vont rentrer dedans. Bien sûr. Dans la même veine, est-ce que très prochainement, sauf l'heure de ma part, est-ce que la gendarmerie va être touchée par sa mise à la retraite et au-delà, est-ce que la grande organisation publique va subir le même mécanisme de mise à la retraite? La gendarmerie nationale est une composante de défense et de sécurité, surtout de l'armée. Et si vous voyez les 909 personnes qui sont parties à la retraite les derniers mois, il y a les gendarmes dedans. Parce que nous avons nos armées, c'est TR, R, Mère, gendarmerie. Et donc, dans cette liste, il y a plein de gendarmes qui doivent juger de leurs droits à la retraite, qui sont des appartis. Et je pense qu'on ne devrait pas faire débat sur les droits. Je pense qu'on doit faire le débat sur le traitement qui est réservé aux gens et aux droits. Je pense que c'est un créneau qui a la justice dans tous les sens, que chacun puisse juger de ses droits. Et je pense que si vous vous renseignez, vous verrez qu'il y a des gendarmes dedans. Et ça, ça fait partie des composantes de l'armée du mien. Donc, l'administration publique a... L'administration publique, nous travaillons dans HPA pour bien sûr assainir le fichier. Le ministre qui travaille hier, j'étais le ministère des... Il y a une circulaire déjà sur la note du ministre qui a rendu... Elle a été rendue publique où le ministre adresse un courrier au directeur des ressources humaines pour faire la liste de toutes les personnes qui sont censées aller à la retraite. Revenons toujours au débat. La mise en place du gouvernement de transition est terminée. Les ministres ont pris fonction. L'équipe est conduite par Mohamed Béavogui qui est un technocrate. Monsieur le Président, pourquoi vous avez choisi un technocrate à la place d'un politique ? Notre choix n'est guidé que par la volonté de faire des résultats. Peu importe le format du gouvernement, ce sont les guinéens. que nous mettons à l'oeuvre, bien sûr. Nous souhaitons que tous les accompagnent et nous soyons, bien sûr, l'espoir suscité. Ceux qui ont eu le mérite d'être choisis seront, bien sûr, à la hauteur des attentes déliminées. Nous avons eu confiance à M. Béavogui et nous pensons qu'il contribuera à l'émergence d'une administration au service du peuple déliminé. Monsieur le Président, au Palais du Peuple, devant une composante sociale, vous avez été ferme en annonçant qu'il n'y aura pas de recyclage. Au lendemain de la mise en place de votre équipe gouvernementale, avez-vous le sentiment d'avoir respecté cette promesse ? Pour moi, il faut quand même qu'on définisse correctement les choses. Nous sommes tous des guillemets. Et vous savez, nous avons tous un passé, je dirais un mot. Ma démarche, pour moi, ce n'est pas d'exclure les guillemets, c'est d'exclure tout moi pour construire notre pays. Et souvent, quand on tue aux personnes, ils pensent qu'à eux, mais il faut qu'on pense maintenant à notre pays. Moi, je n'exclure personne. Le mot recyclage, pour moi, a vraiment son sens à savoir que la gestion de la source publique et des délires publiques ne peuvent plus être personnalisés. Ça doit être vu par tous les guillemets, que ça soit clair. Et donc, pour moi, le recyclage ne veut pas dire mettre les gens à côté. Le recyclage veut dire pour moi donner la chance à ceux qui n'ont pas eu la chance de gérer les délires de la République. Comprenez ? Donc, il faut que on ne peut pas s'accroître par notre définition et coller aux personnes. Il faut qu'on se retrouve tous dedans. Vous comprenez ? Et nous, nous avons fait appel à toutes les filles et fils de la République de venir tous ensemble et nous avons fait appel à tous les filles et nous avons fait appel à tous les filles à tous les filles pour vraiment construire notre pays. Il y a trois mois. Trois mois en arrière, il n'y a aucun membre du gouvernement que je connaissais. Aucun. Et quand nous sommes venus, nous avons eu des entretiens nuit et jour pour savoir la probabilité morale des gens, pour savoir leur vision pour notre pays. Et bien sûr, nous ne cherchons pas des gens en leur posant la question où vous avez étudié et qui vous a envoyé. Nous cherchons tout simplement des câbles en leur demandant qu'est-ce qui peut m'apporter dans notre pays. En mettant sa personne au-delà de la mettant sa personne des côtés et ses capacités aussi à apporter. C'est les compétences qui ont parlé. C'est les compétences et je pense que toutes les filles et fils de notre pays, c'est les tout dedans. C'est pourquoi vous avez annoncé qu'il n'y a pas d'école, d'expérience pour les jeunes, il faut les responsabiliser ? Oui, je pense que la responsabilité d'Israël est tellement immense, elle est tellement grande et noble à la fois et que je pense que nous avons tous un rôle à jouer et que nous pouvons tous servir notre pays, chacun dans son domaine et je pense que les liens aussi, je reviens, sont maturants. C'est ce qu'on peut penser, les liens ont été tellement assoiffés dans les justices, les liens ont été tellement assoiffés du progrès qu'aujourd'hui, nous sommes tous prêts à apporter et c'est pourquoi nous avons donné la chance à toutes les filles du fils de notre pays et pour faire une leçon de démocratie, je pense qu'il faut savoir que les guillemets regardent ensemble, nous avons fait une leçon, vous ne verrez pas une transition militaire composée uniquement des civils dans un gouvernement, nous l'avons fait dans le sens de l'apaisement et de donner aussi aux gens l'envie de servir vers le pays. Comprenez ? Tous ceux qui sont dans le gouvernement, tous ceux qui sont dans le gouvernement seront là, au service de la patrie. Personne ne doit s'enrichir sur le dos de nos peuples et des pays de ces citoyens qui n'arrivent pas à se soigner et qui a du mal aussi à boucler le fin du mort et par l'arrogance souvent on est riche, on les marche dessus. Moi, il faut que ça soit clair que tout ce qui vient dans ce gouvernement ça serait un gouvernement d'austérité. ça sera pour donner. Nous allons donner sans autant attendre quoi que ce soit le retour. Parce que nous avons l'obligation aujourd'hui de donner à notre pays ce qu'il mérite, à savoir le retour dans le concert des nations. Et notre pays a besoin de nous parce que, que ça soit clair, aucun étranger ne deviendra construire à l'Union si ce n'est pas nous. personne ne le fera. Je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a les Guineens qui sont là, que ce soit le mot recyclage ou pas recyclage, nous sommes tous les Guineens, nous ne pouvons pas taper sur les Guineens, nous donnons l'ascense aux Guineens de construire le pays et ça, vous pouvez suivre. Je le ferai parce que, je pense que nous avons fait le constat, nous savons qu'est-ce qui ne va pas. Nous le savons tous. Et donc, il est temps pour nous de trouver le remède pour que l'on puisse aller y avoir. Monsieur le Président, les élections locales, législatives et présidentielles seront organisées pour mettre fin à la transition. Est-ce que ces élections seront organisées par la CENI ou le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ? Vous savez, nous ne pouvons pas anticiper sur ces questions qui doivent être traitées, bien sûr, par d'autres organes de transition, notamment au Conseil national de la transition. D'accord. Monsieur le Président, sur la question du CNRD, dans la charte, il apparaît clairement que ce comité sera composé. Alors, à quand, sa composition ? Le comité national du rassemblement pour le développement est l'émanation de toutes les forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas d'exclusion en mettant des présidents et des vice-présidents et du monsieur. Je pense que nous avons la gendarmerie aménée, nous avons la police, nous avons l'armée de terre, air, maire, nous avons les paramilitaires qui sont les conservateurs de la nature. Et je pense que le CNRD est l'émanation de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité qui, chacun, joue son rôle dans son domaine spécifique. et je pense que cette idée-là vient du fait que nous ne voulons pas expliquer les autres et avoir une liste restreinte des membres soi-disant du CNRD. Nous sommes tous membres du CNRD. toute l'armée guinéenne. Toute l'armée guinéenne, y compris les paramilitaires. Je voulais vous proposer une dernière question sur les élections. Est-ce que vous espérez un accompagnement des partenaires techniques et financiers pour leur organisation ou bien vous pensez que c'est la Guinée qui va les organiser et puis est-ce que dans le cadre de la constitution du corps électoral est-ce qu'il y aura un ressentissement général de la population ? Est-ce que cela est prévu dans le CNRD ? Vous savez qu'il faut faire quand vous allez sur le médecin ou vous êtes malade il ne prescrit pas tout un remède il fait quoi ? Les examens. Et je pense qu'en faisant les examens ça nous permet de prescrire une ordonnance qui normalement doit traiter la maladie. Nous avons un pays qui est qui est violemment riche en fait en ressources économiques en ressources humaines aussi. Et nous pouvons nous faire tout seul les élections mais est-ce qu'il y a la crédibilité dedans ? Non. C'est pourquoi nous t'avons la main à la communauté internationale de nous envoyer de tout ce qui est partenaire technique pour qu'il y ait de la crédibilité parce que nous allons partir de la base au sommet et il faut qu'aujourd'hui qu'on puisse recenser le lien. Vous savez on a près de 13 millions et qu'il faut vraiment qu'on refonte le fichier et je pense que c'est une démarche qui est inclusive et aussi qui va dans le sens de la clarté. Donc nous avons besoin des partenaires techniques pour apporter vraiment des expériences techniques sur le sujet des élections et je pense que nous ne nous formons pas nous n'allons jamais fermer les portes nous ouvrons la porte et nous tannons la main à tout le monde pour apporter leur expérience pour apporter leur expertise bien sûr à la question des élections. Monsieur le Président la mise en place du gouvernement de transition est terminée tous les ministres sont connus ils ont pris fonction le Premier ministre Mohamed Abbéarougi coordonne l'action gouvernementale pourquoi le choix d'un technocrate par rapport à un politique notre choix n'est l'idée que par la volonté de faire des résultats peu importe le format du gouvernement ce sont les lignes que nous mettons en l'oeuvre bien sûr nous souhaitons que toutes les accompagnent nous avons eu confiance en Monsieur Mohamed Abbéarougi et nous pensons qu'il contribuera à l'émergence d'une administration au service gouvernement ça veut tout dire sur la vision qu'on a de la source publique à propos Monsieur le Président toujours de ce gouvernement il y a eu l'entrée de trois politiques dans l'équipe de Yavougi il s'agit le 10 décembre issu de l'UFR Ousmane Gawal de l'UFTG et le leader de la NGR Monsieur Abbé Silla quel message avez-vous voulu envoyer en le faisant venir au sein du gouvernement et l'autre question qui se rattache toujours à leur entrée dans ce gouvernement c'est qu'il y a le cas Abbé Silla qui fait polémique pour des soupçons de collision d'intérêts qu'en dites vous ? vous savez avant d'être politique on est guinéens nous les avons choisis parce que c'est les guinéens et je pense qu'ils ont aussi la capacité c'est ce que nous amener à les choisir pour le destin de notre pays pour qu'on puisse tous construire ces pays là je pense que le choix ne s'arrête pas sur un homme ici le choix pour nous c'est la vision la capacité d'apporter et nous pensons que tous ces gens peuvent apporter l'air 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 pierre à l'édifice et je pense qu'on ne doit pas concentrer le débat sur des personnes nous devons concentrer le débat sur la vision qu'on a de notre pays c'est l'inclusivité nous ne voulons exclure personne c'est pourquoi vous trouvez dans le gouvernement toutes les composantes de la vie politique en Guinée de la vie publique si j'ose dire monsieur le président sur le plan de la sécurité la recente levée des barrages routiers sur l'ensemble du territoire national a fait débat beaucoup de citoyens se demandent l'opportunité d'une telle mesure qui est tout de même inédite qu'est-ce qui a prévalu à la prise de cette décision vous regardez dans la solution vous allez au Sénégal vous allez dans les autres pays à côté trouvez-moi des barrages et vous avez la réponse à votre question la Guinée n'est pas un pays qui est en guerre il y a deux points sur ce sujet vous avez le côté relationnel et le côté opérationnel le plan opérationnel bon je trouve pas qu'il y a d'impact sur ça nous avons une armée qui est entraînée qui sait défendre le pays qui le fera toujours et je pense que c'est pas au barrage qu'on va défendre parce que quand les barrages sont mis la nuit la journée il n'y a pas de barrage celui qui veut faire du mal il veut faire la journée nous avons une armée qui est entraînée des forces de police et de sécurité qui savent faire leur boulot et tout ne s'arrête pas au barrage maintenant sur le plan relationnel vous savez qu'est-ce que ça gagne le barrage c'est la corruption c'est les pauvres populations sur le plan relationnel qui en subissent des conséquences des raquettes et nous avons dit pour nous remettre fin à cette raquette-là parce que je pense que nous sommes des forces de défense et de sécurité qui ont la mission bien sûr de protéger les populations ça c'est une des premières missions des forces de défense et de sécurité et bien sûr de faire face aussi aux menaces qui courent je peux vous rassurer que nous avons des hommes déterminés à défendre le pays et si nous ferons qu'ils soient au barrage ou dans les camps la mise en place des unités mobiles au niveau sur l'ensemble du territoire procède-t-il de cela ? Oui, je pense qu'il faut qu'on donne à chacun sa mission vous savez le barrage qu'on appelle le checkpoint c'est quelque chose qui est fait juridiquement et par rapport au renseignement si nous avons et je pense que tous ceux qui sont dans les mobiles comme son nom en tant ils ont pour le travail normalement de chionner le territoire et bien sûr de veiller tous ou pas au même endroit à la sécurité et aussi à la sécurité des Guinéens qui se promènent et qui ont la liberté d'aller partout après avoir arrêté avec la fermeture de nos frontières Une dernière question sera pas chiant à la réouverture des frontières parce que ça a été l'une des premières mesures que vous avez décidé procédant à la réouverture des frontières de la Guinée avec ses voisins qu'est-ce qui a motivé cette décision et quel sens vous avez donné vous y avez donné C'est pour juste une question de normalité parce que ça fait partie aussi des protocoles de la CEDAO on ne peut pas fermer nos frontières unilatéralement avec nos voisins qui impactent sur la vie de nos concitoyens et tous ces pays sont des pays frères et je pense qu'ils ne sont pas en conflit avec ces gens et je pense que je suis convaincu que nous sommes capables de nous défendre et je pense qu'il ne faut pas déplacer les problèmes ça y va dans la normalisation des relations avec les pays frères amis qui sont autour une toute dernière question monsieur le président quel héritage comptez-vous laisser à la fin de cette transition l'héritage pour moi c'est de vivre ensemble et quand je dis aux étudiants de tuer les dix pour moi ça a un sens le sens c'est que nous arrivons tous ensemble à construire des choses mais politiquement nous n'avons plus l'habitude de saluer derrière les ténées et qui détruisent sans construire rien du tout et l'héritage que nous voudrions laisser à nos enfants et à nos petits-enfants c'est qu'il faut toujours se conscience que la vie nous appartient à tous et que nous avons tous un rôle à jouer pour développer notre pays nous avons tous le devoir d'aimer l'autre et la reine de l'autre ne construit pas ne construira jamais et aujourd'hui nous devrons nous donner la main pour laisser un grand héritage à nos enfants qui est le rassemblement qui est l'inclusivité qui est l'écoute de l'autre qui est aussi l'amour de l'autre pour qu'on puisse tous ensemble faire avancer le pays ce territoire c'est un pays nettoyé au plan de la gestion économique et financière et un pays réconcilier ? vous savez moi ce qui s'assoit clair et net nous ne sommes pas venus pour construire la Guinée nous sommes venus pour mettre le sous-bassement du Nouveau la refondation de l'État nous n'avons pas des politiques nous tous après la transition nous allons retourner à faire le travail de soldat mais nous savons qu'il faut refonner ce pays parce qu'il a tant besoin de refondation il est juste question pour vous de sortir et voir l'état de notre pays vous savez mieux que moi qu'on a vraiment le besoin de refonder notre pays une dernière question M. le Président jusqu'où ira votre détermination à refonder cette nation dont vous connaissez presque tous les mots car la tâche est tout de même assez grande jusqu'où à quel dégré vous êtes engagé je pense que personnellement je n'ai pas de limite pour réconcilier nos parents pour aussi que nos parents guinéens qui sont à l'étranger ici puissent penser aujourd'hui guiné au lieu de penser région parce que personne parmi nous a un passeport de région nous sommes tous fiers de dire à l'étranger qu'on est guinéens et après quand on vient à l'interne on cherche des points pour nous diviser mais sachez quand même que la division n'arrange que celui qui divise ça n'arrange jamais ceux qui sont divisés et nous savons bien sûr que nous avons perdu tellement de frères et sœurs et la seule chose qui nous a amené à faire ça à perdre tous ces gens c'est la division le rassemblement depuis le 5 septembre nous sommes rassemblés j'avais eu plus ou moins d'un ordinaire pour rien nous sommes prêts on est assez matures pour se rassembler on est tous je pense je ne suis pas le seul déterminé nous sommes tous déterminés ici à refonder notre pays et à ce que notre pays puisse vraiment briller dans le concert des nations et cette démarche je ne suis pas le seul déterminé tout le monde est déterminé toutes les filles et les fils de la vignée sont aujourd'hui déterminés et je pense que personne ne peut arrêter cette détermination merci monsieur le président d'avoir répondu à notre invitation merci Moussa Mouin Silla merci Adel merci monsieur le président merci Aboubakar Diallo merci Adel merci monsieur le président voilà mesdames et messieurs c'est la